alors chers amis j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça vidéo d'avant match entre le barça et galatasaray match des huitièmes de finale allée en europa league ce sera au camp nous demain à 20h jmt alors c'est un match allé et qui dit match allé dit faire l'essentiel pour être à l'aise au match retour c'est valable aussi pour ce match face aux turcs pour le barça il faut gagner quelle que soit la circonstance qu'est ce qui nous attend dans ce match on va aussi parler des individualités et à la fin de la vidéo comme toujours mon 11 parfait l'intro et on revient juste après alors avant de commencer j'aimerais que vous commentiez vous liker en gros participer aux vidéos donner vos idées mais également critiquer parce qu'à chaque fois je vois dans les commentaires belles vidéos bonnes vidéos premier commentaire belle analyse etc alors je pense qu'aujourd'hui si nous sommes 29000 personnes c'est pour parler du barça donner son avis sur son club mais également tisser des liens entre barcelonais et barcelonaise donc pour soutenir la chaîne ainsi que les autres youtubeurs que vous suivez ayez l'habitude de liker de participer dans les vidéos de commenter c'est ce qui nous permet de s'améliorer c'est ce qui nous permet également d'échanger avec vous donc avant d'aller plus loin like cette vidéo commente donne ton avis mais des commentaires objectifs alors c'est bien d'encourager la personne en lui disant bonne vidéo ou belle vidéo mais le plus important pour moi c'est de participer en donnant un commentaire objectif qui colle à la vidéo ainsi qu'au barça et s'il vous plaît les amis évitez les commentaires tels que belle vidéo bonne vidéo premier commentaire dernier commentaire franchement ça ne sert absolument à rien maintenant parlons du match entre le barça et l'équipe turque de Galatasaray on va parler en grande partie du barça même si on va aussi parler de Galatasaray ce sera pas pour longtemps parce que l'équipe je la suis pas au quotidien le championnat turc je le regarde pas et franchement c'est le côté dégoûtant de cette compétition tu auras à faire avec des équipes qui sont mal notées même si Galatasaray en terme de notoriété ils sont très connus mais c'est pas ces équipes qui attire l'attention de tout le monde que ce soit sur la scène internationale ou continentale maintenant après l'acquisition de la troisième place qu'on devra justement conserver dans les semaines à venir parce que le plus dur commence maintenant il faut être constant et continuer à gagner nos matchs le barça doit faire un pas de plus vers l'objectif numéro 2 parce qu'au début on voulait être dans le top 4 on y est l'objectif 2 c'est de jouer la finale de l'europa league et ça passe par ce match de mes soirs alors en termes de réussite tout va très bien depuis onze matchs maintenant en championnat prions que ça continue ce sera une lutte acharnée mais pas impossible il suffit d'être concentré et se donner à fond pour y arriver et j'ai une confiance aveugle à xavi hernandez parce qu'il travaille il a mis sa philosophie en place et les joueurs sont confiants parlons maintenant de Galatasaray avant de continuer avec barcelone alors en championnat cette saison ça va très mal pour eux par rapport à la précédente saison ils sont à la deuxième place de la super ligue avec seulement 35 points à 28 journées alors qu'ils étaient deuxième du championnat à égalité de points avec le premier Besiktas l'année dernière cependant c'est une équipe en difficulté depuis trois ans ils n'ont plus gagné le championnat depuis la saison 2018-2019 et pourtant ils sont considérés comme la meilleure équipe turque de tous les temps ils ont remporté la coupe UEFA contre Arsenal ils ont remporté la supercoupe contre le Real Madrid lors de la saison 99-2000 et par 22 fois la super ligue c'est les record man en championnat avec 22 titres alors c'est une équipe historique qui a l'habitude de participer à des compétitions européennes que ce soit la champions league ou encore l'europa league donc comme je vous l'ai dit ils sont à difficulté cette saison surtout dans les matchs à l'extérieur avec un bilan très mauvais quatre victoires seulement à 18 matchs toutes compétitions confondues mais ils ont quand même réussi à occuper la première place durant les phases de pouls en europa league avec 12 points 7 buts marqués et 3 encaissés et leur poule était très élevé il y avait l'OM la Lazio de Rome et locomotive moscou actuellement ils reviennent tout doucement avec une seule défaite sur les cinq derniers matchs et c'était ce week-end 2 buts à 0 contre conya sport mais défensivement rien ne voit parce qu'ils ont encaissé au moins un but sur les 11 derniers matchs qu'ils ont joué dont 8 sur les cinq derniers donc l'avantage est du côté de barcelone parce que sur les huit derniers matchs on a réussi à marquer 22 buts comme vous le savez maintenant ces derniers temps ça va très bien pour le barça parce qu'avec xavi hernandez on a entamé une renaissance vers le succès nous sommes invaincus en ligue à depuis 11 matchs maintenant on commence à être efficace devant le but également avec les 22 buts marqués en 8 matchs plus important encore on a connu une remontée fulgurante en championnat avec la troisième place qu'on occupe désormais et je pense que dès maintenant on peut espérer la deuxième place et soyons fous peut-être pourquoi pas le titre c'est possible mathématiquement parce que nous sommes toujours en course mais il faut d'abord des faux pas du Real Madrid et des succès pour le FC Barcelone sur la scène européenne également on a classé assez aisément les napolitains en barrage et c'est un adversaire qui était annoncé comme très dur pour le barça même si au match allé on s'était neutralisé un but partout on a fait le travail qu'il fallait durant la seconde match ce week-end également en championnat contre Elche on s'en est sorti difficilement mais le plus important c'était la victoire puisqu'on s'est imposé sur le score de 2 buts à 1 avec les trois points en poche dans la douleur mais c'est parce qu'on retient avec un retour très important de Memphis Depay depuis son retour il a joué deux matchs et deux buts mais il n'est pas le seul parce que depuis quelques temps maintenant on voit des joueurs qui sont en train de renaître et des joueurs qui apportent depuis qu'ils sont là on va en cibler quatre Franky De Jong, Adama Traoré, Sergi Niodeste et Aubameyang parce que ces quatre aujourd'hui sont très en vue dans cette équipe et on va commencer avec De Jong c'est un joueur qui a un nouveau rôle au milieu de terrain du Barça au fait maintenant il sert de joker à Xavi parce que quand il va bien c'est l'un des meilleurs milieu de terrain au monde il est très complet il a aussi une très grande capacité en ce qui concerne les passes il sait porter le ballon sans être gêné il a un sens intuitif dans ses courses sans ballon et il est très bon défensivement aujourd'hui dans cette équipe il est devenu un joueur essentiel au milieu de terrain qu'il partage avec Busquets et Petri Gonzalez et il se retrouve il commence tout doucement à être le guide qu'il était à l'Ajax au milieu de terrain offensivement aussi il s'implique il a réussi à marquer deux buts une passe décisive avec aussi un impact significatif dans la surface tout d'abord il a admirablement performé en tant que numéro 6 lors du match allé contre Naples faisant preuve de sang froid et d'équilibre ensuite face à Valence il fait irruption dans la surface et transforme le centre doucement Dembélé cependant son meilleur match avec le Barça dans cette saison 2021-2022 a peut-être été contre Naples au match retour à la treizième minute il a marqué un but sublime et ça peut être le but de l'année portant le ballon dribbler au coeur du milieu de terrain et affinant un tir hors de portée du gardien et plus tard dans le match sa feinte de corps a laissé suffisamment d'espace au gabonais qui marque par la suite de plus il a réussi une passe décisive contre l'athlétique Bilbao maintenant dans l'ensemble il est essentiel de savoir que la forme du joueur ne se repose pas uniquement sur le fait qu'il comptabilise ou non les buts et les passes décisives au contraire c'est un joueur qui désormais s'implique visiblement dans le jeu et il est essentiel dans la construction avec parfois des courses tardives dans la surface maintenant la question qu'il faut se poser ici est est-ce que cette forme positive de Deyong sera dans la durée alors je ne le sais pas avec certitude mais ce que je peux affirmer est que à 90% ce sera le cas parce que Xavi par rapport à Koeman il a plus de discipline tactique et c'est très important donc cette forme de Deyong devrait être un signe révélateur des choses qui vont venir à Barcelone parce que n'oublions pas que sa forme positive va aider le Barça dans la rotation surtout avec l'ascension des jeunes comme Nico Gonzalez et Pablo Gavi c'est très important ensuite il y a Sergi Nodeste il commence à être plus impactant dans cette équipe et jusqu'à présent son avenir n'est pas clair durant ces derniers mois on a tous été pessimistes quant à sa continuité au Barça premièrement avec l'arrivée d'Alves c'est un retour qui a apporté une concurrence indispensable à son poste et apparemment il devrait prolonger au Barça deuxièmement l'intérêt qu'avait le Barça pour Majerawi ça pouvait considérer les services de Deyong comme superflu mais malgré le fait que sa continuité au Barça soit incertaine et aussi une série de matchs sur le banc du Barça il a très bien joué quand il avait l'occasion et a peut-être commencé à gagner la confiance de Xavi il a montré un très bon niveau de stabilité et de sang-froid dans ses récents matchs son rendement offensif même si ça n'a jamais été mauvais a connu ces derniers temps un niveau plus élevé c'est un joueur qui s'est dribbler et actuellement au Barça il est l'un des meilleurs dans ce domaine c'est un joueur également qui a tous les traits de Monelli mais quand il joue en tant que arrière droit il fournit un soutien suffisant aux attaquants néanmoins comme je le dis toujours son rendement défensif nécessite beaucoup de travail il a 21 ans c'est un joueur d'avenir donc si on le donne le temps qu'il faut avec la confiance il peut apporter beaucoup de choses au Barça par exemple dans ses derniers matchs il a été chargé de se déplacer au centre du jeu pour justement libérer de l'espace pour Ousmane Dembélé ou Adama Traoré il l'a fait contre Valence contre Naples tout en jouant simultanément sur les flancs contre l'athlétique Bilbao il a joué latéral gauche et c'était pour la énième fois et il a été très bon dans ce match donc si Dest conserve cette forme le poste pour lequel le Barça est allé le chercher il y a deux ans de cela à l'Ajax ça va lui revenir maintenant un peu comme Serge Niodest qui n'était pas considéré par Xavi au début l'Hispano-Malien Adama Traoré n'était pas considéré par certains fans du Barça mais en quelques matchs seulement il a montré qu'il avait la place dans de grandes équipes et est passé d'un joueur en difficulté à Wolverhampton à un joueur je peux dire clé dans l'effectif de Xavi c'est un joueur qui domine les défenseurs avec son rythme sa puissance et sa capacité technique c'est aussi quelqu'un qui tente beaucoup de centres et la plupart du temps c'est des centres avec le maximum de précision preuve en est qu'il compte déjà quatre passes décisives en seulement six matchs dont deux contre Naples lors du match retour maintenant concernant sa continuez au Barça on peut avoir quelques doutes parce que ces derniers temps il y a des rumeurs qui circulent comme quoi que le Barça pourrait ne pas activer l'option d'achat mais en ce qui me concerne je pense que le Barça va le garder parce qu'il a été impactant dans le jeu avec ses passes même s'il n'a marqué aucun but et si Dembelle est parti il peut servir de relais et atténuer la perte du français le dernier de ses quatre joueurs est Pierre-Emerick Aubameyang alors j'ai parlé de lui dans ma dernière vidéo c'est un joueur qui a porté sang-froid précision et efficacité dans cet attaque du Barça alors qu'il était excédentaire par rapport aux exigences d'Arsenal sinon chassé par Mikel Arteta donc il était prêt à accepter une réduction de salaire significative pour venir au Barça et encore une fois c'est un pari de la part de Xavi qui a très bien payé parce qu'il est à la fois aujourd'hui un point focal stable et une option fluide au poste d'avant-centre c'est une présence dans la boîte qui donne plus de confiance à ses coéquipiers il peut dériver à l'extérieur et il a un rapport très solide avec Ousmane Dembelle depuis le Borussia Dortmund sans parler de la compréhension qui se développe entre lui et Ferrand Torres maintenant par-dessus tout il a un instinct de buteur dont on avait besoin il est déjà cinq buts en six matchs maintenant son apport sur le terrain et sa forme étincement seront cruciales pour assurer au Barça une place bien confortable dans le top 4 de la Liga et ça commence très bien maintenant il faut conserver cette troisième place qu'on a chippé au BTC vie mais également je l'ai dit dans la précédente vidéo sa présence nous permet de faire une bonne campagne et viser la victoire finale pour ce qui est de l'europa ligue c'est un joueur qui malgré ses 32 ans il peut faire encore plus maintenant depuis que Xavi est sur le banc du Barça il y a des joueurs qui sont venus renforcer l'équipe tandis que d'autres joueurs étaient là mais pas du tout en forme donc ils se réveillent tout doucement c'est le cas de Luc de Young mais aussi de Gérard Piqué les deux ont connu des changements remarquables ces derniers mois et c'est dû au travail acharné les efforts inlassables et la maîtrise tactique de Xavi Luc de Young par exemple il était annoncé comme étant un bon finisseur de la tête ce qu'on a jamais vu mais depuis le mois de janvier 2022 on voit un autre joueur tout comme Dest qui se développe avec plus d'assurance Adama Traoré c'est pareil on l'a vu en prime ligue même si la saison en cours il a mal commencé ce qu'il fait avec le Barça est remarquable et pour Aubameyang il est le fer de lance de l'équipe maintenant je termine avec mon 11 parfait dans les buts Ersteegen en défense centrale Piqué Araujo comme de la terreau je ne sais pas si Jordi Albacara à 100% puisqu'il est douteux mais je le mets à gauche Dest à droite maintenant dans le cas contraire s'il n'est pas disponible on peut jouer avec Dest à gauche Araujo sur le côté droit d'ailleurs face à Elche il a presque joué à ce poste derrière droit puisqu'Alves face à Joan Moïka il a été le plus souvent martyrisé par le Colombien ce qui fait qu'en défense centrale on peut jouer avec Garcia et Gérard Piqué au milieu de terrain pas de Gavi il sera suspendu donc Jimmy Bousquet, Franky de Young et Pedri Gonzalez en attaque il nous faut des buts donc ça veut dire qu'on aura besoin d'une précision maximale avec Ousmane Dembele on peut l'avoir parce que malgré le bon dribbleur filet sa finition est très mauvaise donc je mise sur Adama Traoré à droite parce qu'il est précis dans ses centres et c'est un bon dribbleur même si voilà c'est un profil que j'aimerais avoir dans les 15 dernières minutes d'un match mais face à Galatasaray il faut très vite tuer le match sur l'aile gauche Ferran Torres et en pointe Obama Young dites moi ce que vous pensez du 11 et aussi donnez vos avis sur ce match dans les commentaires et encore une fois je le répète participez aux vidéos mettez des commentaires qui ont rapport avec le Barça avec la vidéo et aussi avec le match on en discute liker aussi c'est très important je vous le demande à chaque fois c'est parce que j'aime le plus j'aurais aimé faire toute une vidéo en parlant uniquement du Barça sans vous demander de liker mais c'est ce qui nous aide donc s'il vous plaît faites-le c'est très important c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activer la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partagez la vidéo s'il vous plaît pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter et même sur facebook oh oh oh